... Accès les actions gouvernementales sur le social, un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. Il l'a réitéré hier à ses collaborateurs au cours du premier conseil des ministres de l'an 2014. Les commerçants d'Abobodan du fil à retordre aux autorités municipales, déguerpis il y a à peine une semaine. Ils occupent un nouveau trottoir et chaussée de la commune. Nous ferons un tour dans ce journal en Djamena, la capitale tchadienne. Michel Jotodia, président par intérim de la Centrafrique, y est attendu, ainsi que d'autres dirigeants, tous membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vous suivez le journal sur RTI2. Merci d'être avec nous pour ce quart d'heure d'information. Prenons tout de suite la direction du palais présidentiel où s'est tenu hier le tout premier conseil des ministres de l'an 2014. Plusieurs recommandations à l'ordre du jour, notamment l'orientation des actions du gouvernement vers le social, chose qui devrait, selon le chef de l'État, conduire à l'augmentation du pouvoir d'achat des Ivoiriens et à la réduction de la pauvreté dans le pays. Écoutons justement la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, au sortir de ce conseil des ministres. Je vous souhaite féliciter chacun des membres du gouvernement et vos proches collaborateurs pour les actions que vous avez menées tout au long de l'année 2013 et qui ont donné des résultats visibles au plan de la sécurité, de la paix, du dialogue politique, au plan économique, des infrastructures, de l'amélioration des services sociaux de base que sont la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électricité, et ainsi de suite. Nous devrons renforcer ces actions en 2014. Je souhaite que le gouvernement focalise son action en 2014 sur le social, à savoir la cherté de la vie, de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, la santé, avec la mise en place de la couverture maladie universelle, le logement, et bien évidemment l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Parlons santé à présent, la cité de la petite enfance d'Ajame et le centre nutritionnel de Korogo connaîtront bientôt un début de réhabilitation. La Croix-Rouge chinoise s'engage à financer à hauteur de 25 millions de francs CFA les travaux de ces deux centres de santé de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus dans ce reportage de Eva-Michel Mambo. 25 millions de francs CFA. C'est la somme que s'engage à offrir l'ambassade de la Chine à la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire pour la réhabilitation de deux de ses centres de santé. La cité de la petite enfance située à Adjame et de son 20 logement et le centre nutritionnel de Korogo. Un apport qui vient d'un point nommé surtout pour la cité de la petite enfance d'Ajame qui, vieille de près de 39 ans, n'a bénéficié jusque-là que de très peu d'attention. Nos plateaux techniques sont dépassés et nous avons besoin vraiment de dons pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Le don octroyé à la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire devra donc aider au renforcement des capacités de la structure dans sa mission, à savoir la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Ce renforcement des capacités commence par la réhabilitation de nos deux centres de santé, le centre nutritionnel de Korogo et notre centre de santé à Adjame, des structures qui sont proches de la population et qui, aux côtés du ministère de la Santé, rendent un grand service à la population. Nous voudrions vous dire merci. La Chine souhaiterait travailler côte à côte avec le gouvernement ivoirien, avec les organisations de Côte d'Ivoire pour avoir un développement en commun. Parce que nous vivons maintenant dans un village global, donc avec la mondialisation, on ne peut pas développer en se renfermant. Créée en 1975, la cité de la petite enfance d'Adjame est constituée d'une école maternelle et primaire, d'un centre de formation au sécurisme, d'un centre d'assistance de la Croix-Rouge aux enfants en difficulté et d'un hôpital qui reçoit en moyenne 45 patients par jour. Focus maintenant sur la commune d'Abobo où les autorités municipales peinent encore à assainir les trottoirs de la commune. Les artisans et autres commerçants d'Eguerpi il y a seulement une semaine ont à nouveau remis le couvert. Conséquence, chaussée et trottoirs quasiment impraticables. Serge Kolea, reportage. D'Eguerpi du petit marché Siakakone d'Abobo il y a deux semaines, les commerçantes de légumes et de fruits sont de retour. Elles dénoncent l'action de déguerpissement menée par les autorités communales et se disent déterminées à occuper ce site qui constitue pour elles un point de vente stratégique. On ne sait pas où on va partir si on nous a cherché on va faire comment manger on se débrouille ici, on vend On nous a cherché qu'on est à se lever ok, on n'a pas de place pour aller vendre les revenus, on ne sait pas comment faire quand les gens font, on file après on revient encore normal, on ne travaille pas Les commerçantes ont le soutien des ménagères qui fréquentent ce marché situé en bordure de route On va trouver un site pour qu'elles puissent s'installer là-bas parce que chaque fois que les chasseurs ils viennent, ce n'est pas bien Les autorités communales affirment avoir sensibilisé pendant longtemps ces commerçantes Le moment est venu de passer aux actes Nous demandons à tous nos parents qui occupent d'avoir les trottoirs vraiment de les libérer Il faudrait quand même que les gens comprennent que ce n'est pas une affaire du maire que ce n'est pas une affaire du conseil municipal c'est une affaire de la population d'Abobo C'est la population d'Abobo qui a confié le pouvoir au maire et à son conseil Alors pour un travail on va que cette population va permettre au maire de travailler Pour recevoir ces commerçantes la mairie dit avoir aménagé un site à Abobo à non quoi coûter Abobo, ville de solidarité et de générosité mais aussi ville touristique C'est l'objectif des autorités municipales pour les années à venir Et cela passe par l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie des populations Six effondrements d'immeubles en l'espace d'une année Le dernier en date, celui de Yopougo, Maroc il y a de cela deux jours Une situation qui suscite des inquiétudes au sein des populations qui habitent encore les immeubles Quelles pourraient en être les causes ? Suivant ensemble ce reportage 25 novembre 2013 Riviera Palmeray à quelques kilomètres du carrefour Guiraud Un immeuble en construction s'effondre et fait un mort dans les rangs des ouvriers Il était 15h quand le drame s'est produit 2h seulement après une forte pluie Pourtant selon des experts la pluie ne serait pas à l'origine du drame Moins de mois après soit le 4 décembre de la même année toujours dans la commune de Cocody dans le quartier résidentiel d'Angré un étage d'un immeuble habité s'écroule Les faits se déroulent autour de 22h et le bilan fait état de 11 blessés dont 2 dans un état critique Même bien avant au premier trimestre de l'année 2013 un bâtiment à étage s'était également écroulé au sud d'Abidjan dans le quartier résidentiel de zone 4 Au second trimestre de l'an 2013 plus précisément le 5 mai ce fut au tour d'un bâtiment R3 de s'écraser c'était à Abobo Extension On comptait ce jour-là au moins 4 blessés Le mois de décembre 2013 aura été le plus tumultueux En plus de l'effondrement de l'immeuble de Cocody un autre magasin à étage R3 à Kumasi Inch'Allah a également trouvé sa chute Dernier cas de ces effondrements en série un immeuble de 4 étages à Yopougon Maroc Le drame qui s'est produit ce 7 janvier aux alentours de 14h30 a fait selon les sapeurs-pompiers militaires 4 blessés également Au vu de tous ces effondrements en série une seule question Quelle est cette tempête qui fait tomber les immeubles d'Abidjan comme des châteaux de cartes ? Pour le dernier en date Mairie de Yopougon et ministère de la construction se rejettent la faute Je crois qu'il est temps qu'au niveau du ministère de la construction que les conditions d'obtention des permis de construire soient rejues et qu'on ne s'arrête pas au simple respect du recul par rapport à la route et un certain nombre de règles Il faut imposer qu'il y ait un calcul de béton armé pour obtenir la construction d'un immeuble au-delà d'un R plus 1 Les permis de construire sont délivrés en deux endroits Il y a des permis qui sont délivrés par le ministère lorsqu'il s'agit de bâtiments qui vont recevoir du public et des bâtiments de certaines hauteurs et puis il y a d'autres permis qui sont délivrés par les municipalités malheureusement Le rapport sur les 5 premiers bâtiments qui sont écroulés font état de ce que tous les permis avaient été délivrés dans les municipalités et les prescriptions qu'il faut observer absolument n'ont pas été respectées Nous avons connu ces accidents mais nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus En tout cas pour l'heure, les soupçons pèsent sur le non-respect des normes de construction les immeubles bâtis sur des terrains non viabilisés les intempéries et la main-d'oeuvre à moindre coût et le plus souvent peu qualifiés En attendant que les enquêtes aboutissent les locataires des maisons à étage vivent eux désormais dans la psychose Ouvrons à présent la page internationale La situation en République centrafricaine ne s'améliore pas Les morts se comptent désormais par milliers dans le pays Une situation qui inquiète la communauté internationale notamment la communauté économique des États de l'Afrique centrale Les membres de la CEAQ se réunissent aujourd'hui même à N'Djamena, au Tchad Le président centrafricain par intérim, Michel Jotodia, y est également attendu La Turquie est entrée dans une zone de turbulence depuis l'éclatement le 17 décembre dernier d'un scandale éclaboussant plusieurs ministres pour des affaires de corruption Le gouvernement turc poursuit sa purge au sein de la police et de la justice 360 policiers ont été licenciés dans la seule journée de mardi dont 16 préfets de haut rang L'un des principaux procureurs d'Istanbul en charge de l'enquête pour corruption à l'origine du scandale a été dessaisi du dossier Ce grand nettoyage opéré sur ordre du premier ministre excepté à Iperdogan vise la très influente confrérie du prédicateur Gulen qui l'accuse d'être à l'origine du scandale de corruption qui secoue le pays actuellement Triste début d'année pour le roi Juan Carlos Sa fille cadette Cristina vient d'être inculpée avec son époux Elle est impliquée dans une affaire de corruption La justice espagnole l'a convoquée pour le 8 mars prochain Mauvaise journée pour la monarchie espagnole Le juge José Castro a inculpé mardi la fille du roi Juan Carlos pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux L'infante Cristina qui risque théoriquement la prison est le premier membre de la famille royale à être touché par cette enquête pour corruption qui vise actuellement son époux soupçonné de détournement d'argent public Cette série de scandales fragilise l'image de la famille royale la monarchie n'a plus la cote en Espagne actuellement Et puis les tensions entre l'Israël et la Palestine se sont finalement transformées en violences Regardez L'échec de la dernière mission de John Kerry à faire avancer le dialogue entre palestiniens et israéliens s'est accompagné d'une annonce par l'administration militaire israélienne le confirmant Elle a donné le feu vert pour la construction de 272 logements dans des colonies isolées de Cisjordanie Une initiative aussitôt dénoncée par le mouvement israélien pacifiste et anticolonie La Paix Maintenant Il me semble que ce gouvernement a l'obsession de construire dans les colonies Il doit être bien clair que tout gouvernement qui décide de promouvoir la construction particulièrement en ce moment ne souhaite ni la paix ni une solution à deux états Le jour même, un nouvel épisode violent venait illustrer les tensions exacerbées en Cisjordanie notamment par de telles décisions Des dizaines d'ultras de la colonisation ont pénétré sur les terres palestiniennes du village de Kusra s'en prenant aux agriculteurs dans les champs Nous étions assis en train de déjeuner vers une heure environ quand brusquement une trentaine de colons sont apparus Ils étaient à 30 ou 40 mètres de nous Si nous n'avions pas fait attention, ils nous auraient tués sur place Alertés, les habitants du village sont venus à la rescousse Ils ont encerclé et tabassé une douzaine d'entre eux dans ce bâtiment encore en construction A l'issue des tractations avec les autorités palestiniennes L'armée israélienne est venue les récupérer au milieu d'une population encore en colère Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU Des incidents similaires, ils s'en produisent 7 par semaine côté palestinien 7 brèves informations avant de refermer cette édition La cérémonie des awards 2013 de la Confédération africaine de football C'est ce soir à Lagos au Nigeria Une cérémonie à l'issue de laquelle sera connu le ballon d'or africain 2013 En attendant, les trois nominés sont connus Il s'agit des Ivoiriens Yahya Touré, Didier Drogba et du Nigérian Mikkel Obie C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui Merci de nous avoir suivis Vous pouvez revoir ce journal sur les 3w.rti.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !